Le ballon est dans le camp des Lyonnais, c'est ce qu'il faut pour les manceaux. Mathieu dans la surface de réparation, Mathieu face à Réveillère, Mathieu qui garde le ballon, qui va jouer. C'est très intelligemment joué, gardé la base. Et c'est fini ! Qualification du Mans face à Lyon, 1-0. 16 janvier 2008, pour la troisième saison d'affilée, le MUC 72 atteint les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Après avoir éliminé Laval, Niort et Lyon, les 100 et hors du Mans doivent se frotter aux 100 et hors de Lens. Retour sur ce match légendaire. On peut aller jusqu'au bout en créant un ou deux exploits. Et l'exploit, il arrive, je pense, contre Lyon, parce que pour battre Lyon, il faut avoir de la qualité. C'est ce qui fait la beauté aussi de la Coupe, c'est-à-dire que c'est un match sec. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de calcul. Le petit peut battre le grand et sur un match, tout peut se renverser. Dans notre tête, à chaque fois qu'on démarrait la Coupe de la Ligue, on savait que c'est un championnat où il n'y a pas beaucoup de matchs. Ça se joue sur un match, donc c'est des finales à jouer. Et c'est nous, on est à notre meilleur niveau, pourquoi pas ? Moi, perso, très confiant, on a l'équipe pour, on est capable de faire n'importe quoi avec cette équipe. Donc c'est l'année pour gagner le match, en fait, pour aller au Stade de France. Forcément, avant ce genre de rencontre, on pense un peu au Stade de France, parce que voilà, on n'est pas loin, on est à un match d'y être. Et on a cette envie d'aller jouer dans ce Stade et surtout de pouvoir ramener l'ensemble de la ville et du club au Stade. Je me rappelle le président, Henri Leverda, disait, lui, son challenge, c'était d'emmener le public sortoir au Stade de France. T'es footballeur au MUC 72 à 25 ans, une demi-faire de Coupe de la Ligue, c'est pas tous les jours. C'est flou, mais je me souviens que c'était, je crois qu'on avait parlé d'un match pour l'histoire. Je crois qu'il y avait des termes comme ça qui étaient sortis, donc on avait quand même été préparés pour, c'était un match en semaine, donc c'était sur des préparations courtes, mais voilà, c'était un rendez-vous, un rendez-vous bien ciblé. On peut avoir un rêve comme ça, mais on ne le vit pas, on n'est pas dedans. On ne se dit pas, il y a un match, il y a un match, voilà, jouons le match et puis après, on verra. C'est la troisième demi-finale, mais c'est surtout la première à domicile, et ça c'est hyper important. Enfin, match à domicile, il y avait tout notre public, on était une équipe en forme du moment, donc c'était le gros match qui allait amener l'histoire, enfin ce grand moment d'histoire pour le club. Recevoir l'Anse, c'était toujours quelque chose, un bon COP en face de nous, c'est une saveur particulière, c'est sûr. Ça ne peut pas être plus magique que ça, parce que ça porte les mêmes couleurs, parce qu'il y a une partie des chansons qui avaient quand même été repris par le COP, et puis ça reste un des plus beaux publics de France, donc forcément quand tu es un COP, tu veux avoir du répondant en face, ça ne pouvait pas être mieux. De bonheur l'après-midi, quand nous on arrive au stade, il y a déjà du monde, il y a déjà les Lensois, il y a déjà du monde, il y a des journalistes, je n'ai jamais vu autant de journalistes au Mans. C'est même autre chose que les Marseilles ou Saint-Etienne qu'on recevait, c'est une autre dimension. Je me rappelle d'être très déçu de ne pas pouvoir assister au match, mais bon, je sais que je vais être à fond devant la télé. Je suis le plus Lensois des Menceaux, alors je suis né au Mans, et en fait depuis tout petit, je suis tombé un petit peu dans la marmite. 27 février 2008, j'ai 12 ans, c'est la première fois que mon équipe peut aller au stade de France, enfin avec moi en tant que supporter, c'était déjà arrivé avant, mais je n'avais jamais vu ça de ma vie. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour cette demi-finale de la Coupe de la Ligue entre Le Mans et le Racing Club de Lens, qui va rejoindre le Paris Saint-Germain en finale au stade de France le 29 mars. Réponse, normalement dans une heure et demie, si on ne va pas en prolongation bien sûr et au tir au but. C'est vrai que Le Mans avait déjà gagné à Lens 3-1, et ce n'était pas pour nous arranger, parce qu'on avait beaucoup compté sur ce match pour essayer de repartir. On a beaucoup de mal, on est en crise évidemment depuis le début de saison, on n'avait pas connu ça depuis des années. Moi, en tant que supporter, c'était la première fois que je vivais une saison dans les bas fonds du classement, on va dire, donc voilà, c'est un peu notre dernier espoir de sauver la saison, il ne faudrait pas le rater au Mans. On savait que ça allait être un match dur, parce qu'on sortait de ce match-là en championnat où on n'avait pas eu 3-1, mais par contre, on avait un peu d'amour propre et on espérait quand même se qualifier. Quand on est à 90 minutes d'une finale au Stade de France, je crois que ce soir, on va assister à un gros match, parce que c'est difficile de venir jouer au Mans. Sur le papier, Le Mans est favori, parce qu'en fait, ils font une saison aussi assez extraordinaire, il y a une équipe qui est vraiment assez hors normes, qui tutoie les places européennes depuis le début, maintenant Lens, et on sait aussi à cette époque-là, et pas à sa place, avec des joueurs quand même de qualité, les Dindan, Loïc Rémy, Monterubio, etc. Donc on sait que ça va être compliqué. Maintenant, ils sont à domicile et on se dit que ça doit passer quand même. On avait quand même des très grands joueurs. Peul était au sommet, Bachat était au sommet, Greg Serdan à côté de lui était en progression, et notre milieu de terrain était quand même de très très haut niveau. Romaric en 6, Hassan et Stéphane Sessegnon, c'était quand même des joueurs de très haut niveau. Et devant, Tulio était un buteur, Gervino a fait des dégâts. C'était une équipe joueuse, une équipe accrocheuse quand même, qui avait du caractère, puis qui avait du ballon. Une belle équipe de foot, moi j'aimais beaucoup cette équipe de Garcia. Pour nous, c'était une référence, les joueurs de cette époque-là, c'était vraiment la grande époque du Mans. Et ouais, c'était un régal, il y avait beaucoup de très bons joueurs sur le terrain. Déjà être sur le Mans, pour moi, j'étais content, mais si j'avais le titular, j'aurais été encore plus heureux. Déjà avoir sa place, c'était déjà difficile sur le Mans. Et vraiment, on sentait qu'il y avait une âme dans cette équipe. On sentait que c'était vraiment une bande de mecs qui s'entendaient bien, que le groupe vivait bien. Alors on va saluer d'abord le nombreux publics du stade Léo Bollet du Mans. Il doit y avoir 14 000 spectateurs, et vous le verrez sur l'image de Fred Godard, ou vous l'avez vu certainement dans le générique. Il y a des gens, parce que les tribunes ne sont pas couverts, puisqu'on va bientôt avoir un nouveau stade au Mans, le stade MMA. Eh bien, il y a des personnes qui ont bravé le vent, la pluie, pour venir soutenir leur équipe. Moi, je m'en souviens très bien, il faisait très humide. Vraiment, on avait de la brume. Et tout de suite, on sent qu'il y a une atmosphère vraiment de coupe, en fait. On sent qu'il va se passer quelque chose. Tu vois l'état du terrain, tu dis, oh là là, ça va être chaud. Et surtout, quand tu vois dans les buts, l'eau qu'il peut y avoir, ça sent le marécage. On se dit, est-ce qu'il va tenir ? C'est surtout ça, est-ce qu'il va tenir le match ? Après, quand on le connaît, le terrain, depuis le temps qu'on travaille dessus, on sait qu'il ne va pas tenir. On sait que ça va être très compliqué. C'est de la vase. Et on le sent, quand on est dessus, on sent la pourriture du terrain. Et là, tu te dis, les appuis vont être compliqués. Mais bon, c'est pour les deux équipes Paris. Les deux gardiens. On va voir la composition des équipes. D'abord, celle de Rudi Garcia, avec seulement une absence. Celle de Le Talec, qui a été suspendue après son exclusion l'autre jour, l'attaquant Anthony Le Talec. Composition de l'équipe du Mans. Avec, on va retrouver, Desmelo, Romaric, bien sûr, qui sont des pions essentiels dans cette équipe du Mans. Et notamment, le gardien Pelé aussi. Le gardien Pelé, qui est en grande forme, même calvé sur le côté droit, qui fait un mois terrible, superbe. Et Hassan Niepdiar, qui est un joueur qu'on va découvrir pour le grand public, certainement, mais qui a beaucoup, beaucoup de qualité. Matsui, économisé en championnat, retrouve le 11 de départ. Et puis, du côté de Lens, bien sûr, Aruna Dindan. Ronan Lecrom sera dans les buts. On va voir aussi Hilton, qui a donné énormément d'ampleur et de volume à la défense lançoise, parce qu'Hilton rassure ses partenaires. Il est là en tant que capitaine. Oui, il avait beaucoup manqué sa blessure. Et ce n'est pas un hasard, depuis qu'il est rentré, Lens va mieux. Et puis, on a aligné aussi une équipe offensive, avec Eric Carrière, Monterubieux, Rémy. La nouvelle recrue sur la droite, et Aruna Dindan. Je pense qu'à Léon-Bollé, on avait vraiment une force. On était, en tout cas, très confiants pour le match. On n'avait eu vraiment que des bons résultats, on va dire, dans ce stade. On était bien avant ce match-là. Je n'ai pas ce sentiment que ça va être si compliqué que ça. Je me dis, Lens, ils ne sont pas bons cette année. Ça va être un match compliqué, mais on va finir par y arriver. C'est une pression positive. On attendait ce match depuis longtemps. Là, on aura l'occasion de participer à une troisième demi-finale. Ça va nous démontrer qu'on peut rentrer dans l'histoire du club et on va tout faire pour le stade de France. Et un petit PSG Le Mans, ça vous tente, j'imagine ? Bien sûr, bien sûr, ça ferait plaisir, oui. Allez, bon match. Le discours, c'est déjà se rassurer par rapport à la situation qu'on vivait, nous, en championnat. C'était notre bruit d'oxygène, on le savait. Et d'ailleurs, regardez l'importance de ce match pour les Lençois, Xavier. On le sent dans la communication et dans la motivation entre ces joueurs. Moi, ce qui m'a le plus impressionné dans cette équipe du Mans, pourtant, j'en ai fait des matchs. Mais quand je suis rentré dans le tunnel, moi, je me suis senti un nain. Parce qu'ils avaient 7 ou 8 joueurs à plus d'un 85, 89. Et je pense que je n'avais jamais vu ça. Alors nous, on avait 3, 4 grands. mais en avoir 7 ou 8, c'était impressionnant, en fait. On va savourer avec vous, téléspectateurs de France 3, la sortie des joueurs, c'est toujours un bon moment. Regardez aussi cette banderole que va nous montrer Fred Godard. Ensemble, écrivons l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qu'on avait devant les yeux, ce n'était pas un COP de Ligue 1, c'était un COP de Coupe d'Europe, avec une équipe derrière qui était magnifique. C'était incroyable. C'était incroyable. Le stade était en feu. Presque tu savoures de se dire, mais la vache, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Le stade était plein, archi plein. Je pense que tout le monde attendait de faire la fête pour aller au Stade de France. On avait l'impression d'être dans un brouillard, mais total. L'ambiance, elle est assez électrique déjà à ce moment-là. Les chants partent tout de suite très fort. Pourquoi ensemble écrivons l'histoire ? Parce que c'est une des phrases fondatrices du COP. Et ça nous paraissait bien, à un moment de l'union, de se dire que sur une demi-finale, c'était quelque chose d'impossible. Enfin, je veux dire, on n'avait jamais été au Stade de France, donc il n'y avait pas une plus belle phrase pour dire que le peuple allait supporter son club pour pouvoir écrire une page de l'histoire importante, c'est-à-dire de notre arrivée au Stade de France. J'étais parmi les supporters manceaux, avec mes parents, et bien sûr, vêtu d'un maillot du Racine Club de l'Anse et d'un choli drapeau fier d'être lançoise. Je vois le parcage rempli, tribune au champ, je le vois rempli. Les équipes arrivent, je m'en souviens, j'ai chanté la lançoise. J'étais ramasseur de balles. Sur le terrain, tout proche des joueurs, juste au niveau de la tribune de Chancel, au milieu du terrain. Donc, autant dire que j'étais vraiment très, très bien placé, on va dire, pour regarder le match. Mais c'est un match où tu as envie quand même, en un match comme ça, tu as aussi envie d'être dans le COP, tu vois. Moi qui avais l'habitude, souvent, on était dans le COP avec les gars du vent. On avait l'habitude avec tous les joueurs du centre de formation de se retrouver et d'aller regarder les matchs, aller emboller, notamment en haut du virage sud. Et voilà, c'est là qu'on a vécu ce magnifique match. L'entrée du joueur, forcément, tu es pris par tout ce qui se passe autour. Tu regardes, parce que tu le vois d'un autre angle aussi, quelque part. Parce que souvent, tu es dans les tribunes toi-même, tu vois, mais tu n'as pas la vue sur l'ensemble des tribunes. Moi, comme j'étais vraiment bien placé, pour le coup, je voyais vraiment tout l'ensemble. Et c'était génial à voir. Vraiment, on a un ambiance exceptionnel. On savait que dans le COP, on allait vivre un moment énorme. On ne pouvait pas ne pas vibrer pour ce match-là, même avec un pauvre 0-0. Le stade, il fumait. J'ai cette image-là. Ça fumait, il y avait une chaleur, il y avait une atmosphère, un peu comme on peut voir des fois des matchs turcs ou sud-américains, où on voit que c'est bouillant. J'ai cette sensation-là. Je suis frustré, parce que j'ai vu des très belles ambiances à boller. Mais celle-là, elle me met un goût amer, parce que je me dis, mince, il faudrait que j'y sois. Je n'avais jamais vu un COP avec une telle ambiance. Ce sont les Lançois en blanc qui donnent le coup d'envoi avec Aruna Dindane. Aruna Dindane. Koulibaly, Hilton. Pelage. On démarra bien le match. On était déjà en confiance et on va 1-0. Ça commence bien. On peut pas mieux commencer. Et en plus, c'est un peu un beau but. Un peu cafouillage. Et ça montre qu'on est. Tous les banquiers tombent, ils tombent sur un rouge. Donc ça montrait qu'on y était. Tu pars comme ça, t'as bloc. Tout est réuni pour faire le match épique. Ou toi, le match historique. Dès le premier but, j'ai dit, c'est pas possible. Bon, bah, c'est Lanç, quoi. Enfin, fidèle à lui-même pendant cette saison. On jouait bien au ballon. Par contre, sur chaque erreur qu'on faisait, on prenait un but. Et t'as beau avoir des bons joueurs, et Dieu sait si j'avais des bons joueurs, que ce soit derrière ou même au milieu de terrain, mais chaque fois qu'on faisait une bourre, on leur payait cash. Mais je pense que c'était des joueurs de coups. La coupe, c'est des coups. Et c'est des joueurs de coups. Attention, coup franc de Monte-Rubio quand même pour le Racing Top de Lens. C'est sifflé. C'est sifflé. Un ballon qui va partir maintenant avec Rémi. Un but ! Oh, l'égalisation ! Bon, on va trouver le coupable. J'ai vu les images, malheureusement, c'est moi. Il y a Hassan qui essaie de sortir de la tête, elle est trop haute. Après, il arrive sur moi, je n'arrive pas à l'enlever. Et Yo, il est gêné parce que nous, on vient dans la course du ballon, on s'arrête et en fait, on fout le bordel. C'est regrettable parce que ce n'est même pas eux qui marquent, c'est nous contre notre camp. Donc, c'est le début, on va dire, de la folie de ce match. Avec Hilton, c'est Sénion. Hilton qui se bat à terre et qui touche le ballon de la main. C'est rapide qu'on jouait. Gervigno pour le deuxième pétale. Gervigno et le but ! Et le but de Yepton ! C'est le moment parfait de marquer un but. Avant la mi-temps. L'intention de jouer ce coup franc vite, ça montre l'équipe qui ne doute de rien et qui est sûre d'elle. On a le rythme, on y va, on met le ballon. On avait des joueurs qui faisaient des différences fortes. On voit Gervigno, on me semble parfait, tu mènes 2-1. Tu as fait une connerie et en fait, tu refais basculer le truc. Scénario parfait, on mène deux fois de suite. Donc on se dit, bon, on arrive, même quand on lance égalise, à reprendre l'avantage, donc on va dire une certaine maîtrise du match pour nous. Vu comment le match, il va de gauche à droite, tu sais qu'il y aura beaucoup de but. Parce que ça attaque à gauche, ça attaque à droite. 2-1, tu n'es pas à l'abri. C'est le temps fort d'un match, à chaque fois, les 5 minutes après un but, il faut toujours être beaucoup plus attentif. Ça c'est évitable, c'est des ballons qui descendent de 35 mètres. Aujourd'hui je suis entraîneur, je prends ceux-là, j'ai envie de les tuer, mais genre... Donc là, c'est Lens qui prend l'avantage, pas sur les scores, mais l'avantage mental. Parce que c'est eux qui sont revenus. La joie du banc, Lenssois, avec la fin de la première période. Deux buts partout, quelle deuxième période sensationnelle. On s'attend à tout, à tout de suite. Bien sûr, dans tous les matchs du foot, quand tu marques avant la pause, c'est toujours un petit indice qui te fait que, voilà, t'es revenu, que maintenant on peut jouer un petit peu différemment. Mais nous, on ne pouvait pas se dire ça, parce que chaque fois qu'on faisait une bourde, on prenait une gamelle. Donc on était bien contents de notre revenu, mais on savait que ça allait être compliqué encore. Là, le discours du coach va être très bon, parce qu'il y a tout qui est en ébullition là-dedans. On dit de continuer, de continuer, de toute façon, 2-2, c'est pas perdu, et qu'on peut encore marquer, si on a marqué deux buts, on peut encore marquer, et que le match, il est assez ouvert. On a mené deux fois au score, et puis on s'est rattrapé deux fois. C'est vrai que c'est difficile, mais bon, il y a un terrain qui est difficile aussi, et donc on va essayer de remporter cette demi-finale pour aller au Stade de France. Quatre buts en une mi-temps, c'est énorme. Donc là, je me dis, bon, si ça continue sur les mêmes chapeaux de roue, on va avoir un match complètement fou. Voilà, monsieur Laïek, coup d'envoi de la deuxième période. Il y a un petit mot que Jean-Pierre a pas fin rapidement. Jean-Pierre, c'est un drôle de match, et est-ce qu'on peut s'attendre du changement déjà, parce qu'il va falloir aller chercher la qualification maintenant, j'imagine. Écoute, on va essayer d'abord de voir comment ça se passe comme ça. Je pense qu'on a fait peut-être le plus dur en revenant à une deuxième fois au score. Maintenant, ça serait bien que nous, on essaye de mettre un troisième but avant eux, ça serait peut-être plus facile à gérer. Mais tu te dis, bon, là, la mi-temps, 2-2, c'est la coupe. Tu te dis, bon, une deuxième mi-temps, il y a sûrement des chances que ça se calme. Et au final, non, rien ne se calmera, ça ne fera que continuer. Monterrubio, qui a bien provoqué Nadir Beladj, qui va très, très vite sur le côté. Elle est belle, elle est belle, elle est belle, elle est en deux fois, et le but ! Et le but d'Amunadita ! En fait, sur ce but, je suis pris un peu entre... Soit intérêt à aller couvrir Marco, parce que Marco va couvrir le centre, et il y a Monterrubio qui vient se proposer, ou de voir gérer Dindan, qui est le joueur le plus proche du but. Et en fait, je suis entre les deux et je suis au milieu de nulle part. Parce que je m'arrête, je laisse Dindan avec le temps d'avance, et en fait, du coup, il est devant moi pour le couper. Et si j'avais mieux lu la situation, c'est cette zone-là que j'aurais dû courir. Le terrain aussi était compliqué. Nous, on était une équipe, on jouait beaucoup au ballon, on faisait beaucoup circuler, donc ça ne nous a pas forcément aidés. Et puis on voit sur les différents buts, ça n'a pas aidé. En Ligue 1, ce n'est pas possible, tu ne pourrais pas jouer sur un terrain comme ça. Ce serait trop compliqué, et puis je pense que la FFF, elle ne serait pas d'accord. Quand tu reviens du vestiaire, déjà, tu as pris les deux-deux, légalisation, juste avant la pause. Tu reviens, tu reprends un but, ce n'est pas évident. Ça allait à 100 à l'heure, ça je m'en souviens. Je n'ai pas de souvenirs, tu vois, de temps mort, où le ballon est tout le temps en touche, ou alors les joueurs prennent trop de temps, etc. Là, c'est vraiment un match de coupe. Tout le monde sait très bien que là, il faut y aller, mais jusqu'au bout. Même si on est presque blessé, on y va jusqu'au bout. Alors, qui est-ce qui est resté à terre ? Côté Manceau, c'est Serdant ou Bachar ? C'est Serdant peut-être, parce que Bachar, lui, il est debout là-bas. Donc c'est Serdant. C'est Serdant qui s'est peut-être fait mal. Sur un ballon profondeur, je veux tacler, et en fait, la deuxième jambe qui se plie, je plante dans le sol. Et je sais que mon match est fini, de toute façon. Je le sens, mon match est fini. Je me relève, j'essaie de me relever, et à peine je pose le pied au sol, il y a le genou qui brûle. On m'a ramené, j'ai dû faire deux, trois tests pour être sûr qu'il n'y avait rien de grave, de méchant. Et là, je me remets à l'entrée du couloir pour voir la fin du match. Il y a des soirs où on a de la réussite, puis il y a des soirs où on n'a pas de réussite. Rémi, il est parti, Dindane est à faire, mais Rémi est parti, Carrière et Mangan sont placés. Oh, le but de but ! Oh là 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 ! Un but exceptionnel dans sa conception, et quel malheur pour Pelé, mais quel volet remarquable ! Duracic-Club de l'Anse et d'Olivier Monterroupio qui s'est couché sur ce ballon pour la placer, pour la fouetter. Elle est partie dans le cadre, quand elle a rebondi sur le dos de Yohann Pelé, c'était arrivé, il me semble-t-il, il y a quelques saisons. Au Nantais, Miquel Landreau s'était retombé sur la barre, et dans son dos s'était rentré. Eh bien, rebolote, mais cette fois c'est au moins. Le manque est aux avoir, le manque est à terre. 4 à 2. Magnifique, l'équilibre parfait. Mais là, là, l'arrêt est magnifique aussi de la part de Yohann Pelé. C'est lui qui l'a décoche sur le poteau. Et malheureusement, là, il ne peut rien, mais c'est lui qui l'a décoche sur le poteau. Quelle horreur, quelle horreur, mais quel geste des deux côtés ! Oh, quel match, Denis, quel match ! Quelle horreur pour le gardien ! Je me souviens avoir sauté du fauteuil, parce que ce but, il est incroyable. C'est extraordinaire, en fait. Tu vois, un joueur, comme s'il était en lévitation, un peu comme Thomas Pesquet dans l'espace, là, j'ai eu l'impression, arrêt du temps. Quand on me dit, le man lance, je vois son but, je vois le geste, on a encore des flissons à en parler, tu vois. Tous les buts qui sont un petit peu spectaculaires, ils marquent les gens. Moi, je suis bien passé pour savoir, j'en ai mis quelques-uns aussi, donc... Mon Terubio, il tire sur le poteau, elle vient sur la tête du gardien. Oui, mais ça, on le voit combien de fois ? Une fois sur 10 000 ! C'est un match où tout ce que tu vas pouvoir tenter, ça va réussir. Je vois les gens faire une tronche, pas possible ! Là, on sent qu'il y a un coup de massue, en fait. Et là, je me dis, yes, c'est bon, on y est. Mais là, je me voyais, Stade de France, Paris en arrive... On commence à ressasser les deux autres demi-finales, on se dit, ah, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est vrai qu'après ces buts-là, vraiment, on prend un coup derrière la tête parce qu'on pense qu'on ne va jamais revenir. On dit, c'est pas possible, autant de buts, on va dire, casquettes, avec de la chance, voilà, on se dit, bon, bah, c'est fini pour nous. Il n'y avait plus de tactique ou quoi. À ce moment-là, c'est, tu poses le cerveau et tu me sors les tripes et tu y vas et tu fais tout ce que tu peux. On n'a plus rien à perdre, voilà, il faut lâcher les chevaux, il ne faut pas... voilà. Donc, lâchez, les gars, n'ayez pas peur. Jouez au foot, lâchez-vous. Je pense que personne ne pensait qu'on pouvait se rejoindre, sauf le monde. 4 à 2 pour le Racing Club de Lens. Ça fait 11 buts inscrits en deux matchs de Coupe de la Ligue. C'était sur France 2 hier au Parc des Princes et sur France 3 ce soir. On se régale dans ce match. C'est pas fini, c'est pas fini. Matsui qui est perdu, le club qui est sorti. Et le but, il a but du monde. C'est incroyable scénario. Le but du japonais Matsui qui réveille. Et le score, 4 buts à 3 pour le Racing Club de Lens. Le bon tir au vieil, on se souvient qu'il y a quelques minutes, j'ai envie de parler de ce fantastique vécu. 5 à 4, on n'en est pas loin. Rudy Garcia espère sûrement, avec son affaire, on revient, que tout est encore possible. 4 à 3, et oui, 4 à 3 en Coupe de la Ligue en demi-finale pour Lens qui n'a plus l'avantage que d'un but. Messieurs, on n'est même pas en prolongation. On a déjà 7 buts. Et là, les deux équipes se livravent pour un coup pour coup magnifique. Et Matsui, la sortie est bonne de Le Croo. Malheureusement, il a glissé entre les jambes. Incroyable scénario. Et c'est pas fini, messieurs-là. Je suis sui au devant coup. Signe du destin ou pas, Matsui, c'était celui qui avait marqué contre Lyon. C'est pas possible. Il avait éliminé les Lyonnais de la Coupe de la Ligue. C'est pas possible. 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 Le président qui va rendre fou. Le son de son et l'explosion du Saint-Germain. C'est pas possible. C'est pas possible. Une explosion. Il n'y en avait jamais eu une aussi importante. Comme jamais. J'ai jamais vu brûler comme ça. Il a explosé, le stade. Un bruit comme jamais t'as entendu. Je pense que c'était la plus grosse ambiance. T'as les oreilles qui sifflent. On s'entend presque même plus, nous, les joueurs, entre nous. Le président le garda. Il a pas son drapeau, mais lui, il danse comme tout le public. Toutes les tribunes étaient debout. C'était incroyable. Moi, je me souviens d'avoir failli faire valser l'ordinateur. On s'est retrouvés. Je crois qu'on est tous descendus, soit de la grille. Tout le monde est arrivé en bas. Tout le monde se sautait dessus. Ça se mélangeait dans tous les sens. C'était vraiment n'importe quoi. Je suis dans le couloir. Je saute à pieds joints tout seul. Je suis en tranche. Je suis complètement fou. Au but de Demelo, quand il fait son salto. Et puis que Xavier Gravelen dit son fameux « C'est pas possible, c'est pas possible. Je suis en train de courir chez moi. J'arrache mon maillot. » C'est une finale. C'est une finale. Milan assez Liverpool. C'est fabuleux. Je pense que c'est ce moment-là. Je pense que ça doit être celui-là. Ça doit être sur le but de Tullio où tu as l'impression d'être arrivé au paradis. Cette équipe avait peur de rien. Elle avait une confiance en elle. Très forte. À l'image des Romaric, des Cécéions, ces joueurs-là, personne ne leur faisait peur. Ils pouvaient jouer Marseille ou Lance ou PSG. Personne ne leur faisait peur. Au deuxième but du Mans, tu sais, normalement, le wrestling, ça chante 90 minutes même quand il y a un but adverse. Là, tu les vois éteints. Je crois que pendant deux minutes ou une minute, il n'y a pas de champ. Là, je me suis dit un souci. Là, ils sont vraiment complètement abattus. C'est marrant parce que c'est un minute avant, tu te dis, je suis au Sable de France. Et voilà, au final, c'est un minute après, tu es en mode, on va se faire sortir. Là, la saison est vraiment noire. Je suis sûr que tu reviens de l'enfer. Je suis persuadé qu'on a gagné. Et puis avec l'énergie du cop, tu imagines quand il galise, ce qui s'est passé dans la tribune, c'était une folie, mais une folie. Il y avait des gens en larmes et tout. C'était magnifique. Donc tu te dis, on ne peut que gagner. L'histoire ne peut pas se passer autrement. Ce que tout le monde vient de faire là, c'est se redonner l'essence à tout le monde. Tout le monde a envie d'aller se faire mal et gagner ce match. Je pense qu'on prend le dessus mentalement et on pense tous qu'on va passer. Et le stade, en plus, tous derrière nous. Donc on avait tout ce qu'il fallait pour gagner ce match. Je pense que nous, on était dedans aussi. On avait envie un peu de participer au truc. On a vu de chercher les ballons, et on se les donnait vite entre nous. Tu as vraiment l'adrénaline quand même aussi. Je ne sais même pas si j'ai envie de rentrer. Parce que ce genre de match, tellement ça va vite. Il y a beaucoup d'engagement. Tu rentres, si tu n'es pas prêt, tu peux passer à côté tout de suite de ton match. Je me souviens que je ne pouvais même plus rien écrire parce qu'il y avait des occasions à tout bout de champ et qu'on ne savait plus lesquelles allaient retenir et lesquelles on fallait faire état dans l'Arctique. Mais c'était fabuleux. Je me souviens les dernières minutes où il y a encore une ou deux aux cases. De l'autre côté, et ça ne faisait que ça en fait. Ça faisait box to box sur les deux côtés. Corner pour le reste du club de Lens qui pour l'instant fera l'ascendant en occupation de terrain. Il est tiré. Il est un but. Il a fait la transversale. Il n'est pas fini. Il n'est pas fini. Il y avait une frappe de mule. Une frappe de mule qui a failli casser la transversale. Du but de Pauley mais le ballon n'est pas rentré. S'il le met, là, c'est terminé. C'est terminé. Je pense qu'on ne serait pas revenu. Tu te dis, mais ce n'est pas possible. Tu sortes du canapé mais pas pour la même raison. Encore une fois, la poisse. Puis en plus, c'était une saison poisseuse. Une saison poisseuse. Donc tu te dis, voilà, ça ne voudra pas. Jusqu'au bout, ça ne voudra pas. Et même en coupe, ça ne voudra pas. On ne se dit pas tout le temps ça. Mais là, je vais vous dire un secret. J'ai envie qu'il y ait une prolongation. Je ne sais pas. D'ailleurs, on va vous dire un autre secret dans le casque. Tout le quart souhaite une prolongation. Attention, je ne suis pas fini. Un ballon dans la profondeur. On a l'impression qu'il aurait pu aller au bout jusqu'à aller dribler les gardiens et terminer. À la 90e, il nous offrait la victoire. Je ne suis pas dans sa tête à Gervais, mais sur sa course, je pense qu'il a peur de Koulibaly. Il faut laisser les farcir. Koulibaly, ils veulent mieux le connaître que moi en international africain. Parce que Gervais, à la fin de match comme ça, il va 100 fois plus vite que Koulibaly. Bravo Gervais. Et à cause de toi, on n'a pas gagné le titre. Monsieur Laïek simple, la fin de cette demi-finale de la Coupe de la Ligue. À l'heure qu'il est, le Paris Saint-Germain est toujours seul pour se rendre au Stade de France. Le 29 passe pour sa finale. Il ne connaît toujours pas son adversaire. C'est un match où on ne maîtrise plus rien. Parce que des fois, on a l'impression de maîtriser des choses. Mais là, c'est le match où il peut se passer n'importe quoi. Monsieur Laïek va libérer bientôt les 22 acteurs pour continuer peut-être dans ce rythme fou. Et avec Rudi Garcia aussi, Denis. Daniel Leclerc, ça va se jouer dans les têtes cette prolongation retravaille, ou Rudi ? Oui, dans les têtes et dans les jambes aussi. Parce que le terrain est gras et les deux équipes ont fait beaucoup d'efforts. Elles se rendent coup pour coup. Les lance-voix comme nous, on aurait pu prendre l'avantage avant la fin du temps réglementaire. Maintenant, il y a 30 minutes qui nous sont proposées. Donc oui, dans les têtes parce qu'au mental, pour la règle costaud, on y croyait. On y croyait. Et on avait un entraîneur. La force qu'il avait quand même, Rudi Garcia, c'était qu'il valorisait ses joueurs. Ses joueurs, il leur disait au quotidien vous êtes les meilleurs, vous êtes les plus forts. Et en fait, t'es capable de tout renverser. À ce moment-là, on s'était dit aussi, nous, on a eu le poteau contre nous. À un moment donné, c'est la barre, elle nous sauve la barre. Et on se dit, ça y est, les poteaux sont avec nous. Peut-être que la troisième mi-temps va être, enfin la troisième mi-temps, les prolongations vont être avec nous. C'est sûrement pour nous. Là, par contre, on rentre en prolongation, j'ai peur de la séance de poteau. Je pense que là, les gens se disent, ça peut aller au poteau. Et là, je me dis, si ça va au poteau, il y a peu lait. On n'y pense pas quand on ne va pas aller au Sade de France. On pense qu'il ne faut juste plus prendre de but, au moins essayer d'aller au tir au but. Il y avait beaucoup de joueurs qui avaient fait beaucoup d'efforts. Je crois qu'il y avait beaucoup de fatigue. Tout le monde était un petit peu cuit. À ce moment-là, qui marquait pouvait être, tu vois, était très en avant Ce jour-là, peut-être dans l'état d'esprit des uns et des autres, il n'y avait pas envie de défendre. Il y avait surtout envie d'attaquer. Tu as l'impression d'être dans une pièce de théâtre où tu te dis, en fait, qu'est-ce qui va se passer derrière ? J'ai l'impression que dans ce match, c'est normal. Les coachs ont dû prévoir des tactiques, etc. Mais à un moment donné, je pense que plus rien n'est prévu. C'est ça qui est exceptionnel. Moi, je crois être à ce moment-là, d'être sorti complètement de mon rôle de journaliste et de revivre un peu ce que je vivais quand j'étais gamin. J'ai eu une angoisse de me dire, ce n'est pas possible. Il faut que ça aille au bout, il faut que ça passe. Ça peut faire mal avec ses saignons. Il a bien vu Calvé. Calvé sur le pied. Oh, ça passe à côté. La 22-20, j'en étais là ! Je vois Maudibo dans la surface, je centre sur lui et je me dis, allez, ça y est, c'est le chaos pour Lance. C'est au fond. Et malheureusement, ça passe un peu au-dessus. Elle arrive vite et c'est haut quand même pour qu'il puisse la rabattre. Déjà, c'est dommage. C'est dommage. Ils sont déjà en train de réfléchir à la source de tir au plus. Enfin, non, ils vont vraiment y réfléchir quand ils seront... Vous savez, quand on siffle, il y a les 3-4 minutes le temps qu'on cherche les tireurs et c'est là qu'ils s'y mettent vraiment. Arrive ce moment auquel on ne voulait même pas penser. Même si jamais... Oui, attention ! Oui, avantage laissé avec Kovacevic. Quand je le vois partir, je me dis, bon, ça ne va pas aller au bout. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais ça ne va pas aller au bout. Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire ? Il n'a jamais fait ça. Tu ne t'attends pas à ce que ce soit lui sauveur, surtout chez Zikaïta. Il n'aura pas marqué les esprits de deux grands mondes. Beaucoup d'espoir sur la signature, puis un flop. Je me mets debout. J'ai du mal à voir la fin de l'action. Et là, tu le vois, crochet, frappe. Zikaïta, la frappe. Le but ! Et le but de Zikaïta qui va faire du fiel. Le racine, club de l'or ! Je me lève, je crie. Et là, je vois tout le banc Lançois se diriger vers les joueurs. Et là, l'explosion dans le coup des supporters Lançois m'est heureux. Et je regarde le temps, 118e, je me dis, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Quand on a marqué le 5e, je me suis dit qu'on avait quand même beaucoup de courage, qu'il y avait une âme dans cette équipe. Au nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Et ce, les mineurs de fond. Oui, de fond. Allez, Lançois-Lé. Je pense qu'on n'y croit pas. Et à la fois, je pense qu'on regarde le chrono en se disant, c'est mort. Revenir à 4-4 dans un match fou comme ça, dans une ambiance comme ça, chez nous, c'est pas possible que ça nous arrive, ça. Ce cinquième but, c'est un grand coup d'assommoir. Mais je me souviens qu'on est focus sur la faute, enfin, ce qui semble être une faute sur Romaric. Parce que moi, je la revois, l'action est sur... Alors, au ralenti, c'est beaucoup moins évident, en effet. Peut-être que l'arbitre a finalement bien jugé. Mais nous, à vitesse réelle, on était persuadés qu'il y avait faute. Moi, je vois faute, donc je ne comprends pas même que l'arbitre ne siffle pas. Et je pense que d'autres sont un peu dans le même état d'esprit que moi. Et du coup, on voit qu'il y a un petit moment de flottement. Et c'est peut-être ça qui fait qu'après, on prend ce but-là. Évidemment, il n'y avait pas faute sur Romaric. Ce qu'on disait, il n'y avait pas faute sur Romaric. Pendant 13 ans, je pensais qu'il y avait faute. Et là, je ne suis pas sûr. Là, quand j'ai vu les images, je ne pense pas qu'il y a faute. Il vient par derrière. Romar, il ne s'atteint pas. Le mec, pour moi, il touche les ballons. Aujourd'hui, on est mensong, on a dit que c'est faute. Le lancer, il va te dire non. Ce n'est pas fini. Du monde, ce n'est pas fini. Mais pour l'instant, il y a bien 5 à 4 avec Romaric. Romaric avec un ballon ressorti. On y croit encore un petit peu parce qu'on se dit ce match est fou. On a réussi à revenir jusque-là. Pourquoi pas ? Mais avec autant de rebondissements et à ce moment du match en prolongation, c'est quand même compliqué. C'est un but qui nous a fait énormément de mal. Et contrairement au sentiment que j'ai eu après le but de Monte Rubio, où je me dis là, c'est bon, après 5-4, bizarrement, il ne reste que 2 minutes mais je ne suis pas du tout serein. C'est bien, on est devant. Il faut que l'arbitre siffle. Ils sont toujours présents derrière l'équipe. Et c'est fini. C'est terminé. Le Racing Club de l'Anse va fêter Sidi Kaltas et la finale de la Coupe de la Ligue. La finale de la Coupe de la Ligue pour Jean-Pierre Papin. J'ai beaucoup de peine pour tous les gens qui s'en fassent à moi. Il faut voir dans leurs yeux que le monde s'effondrerait. Le monde s'effondrerait. C'est un peu de joie, ça y est, tu as gagné, tu vas enfin voir le Stade de France, tu vas déjà champion. Quand il revient la 4-4, tout le monde croit en miracle. Avoir le président qui saute, qui croit que tout peut se passer. Et il avait raison parce que tout pouvait se passer d'un côté ou de l'autre. Ça a tourné d'une autre mais ça aurait pu tourner de l'autre côté. Ça ne se jouait pas grand-chose. C'est une déception, c'est un... il n'y a rien à commenter en fait. Tu te dis putain. En fait, ouais, putain c'est vrai. C'est une déception, c'est général en fait. Tu ne peux pas te redire mince, on a raté le Stade de France, mince, qu'est-ce qui va se passer. En fait, tu es déçu, tu te dis putain, mais qu'est-ce qui... C'est une énorme déception. Je suis encore un jeune supporter donc on va dire que l'histoire récente du Racing et de ce que moi, j'en ai connu, je n'ai jamais connu de demi-finale de coupe. Donc, à partir du moment où tu franchis ce palier, c'est un match qui te marque. Quelle victoire, quelle victoire de cette équipe du Racing Club de Lens sur ce score de 5 à 4, un score incroyable pour aller au Stade de France le 29 mars prochain. J'ai mis peut-être deux ou trois jours à me remettre, mais vraiment, comme si j'avais perdu un truc, tu vois, comme si j'avais perdu un truc lourd, vraiment lourd, lourd à porter. On a préparé des TGV pour aller au Stade de France. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe dans nos têtes ? Des TGV pour aller au Stade de France. En finale, tu imagines d'un mot qu'on s'y est projeté. Moi, j'ai des souvenirs. J'ai des souvenirs d'en parler avec de la famille, des amis. Si on y va, il faudra qu'on calque, il faudra tomber place. Tu n'as pas encore joué la nuit, tu es déjà en train de te dire au Stade de France qu'il faudra des places. Là, te dire ce qui manque, ce n'est pas évident. C'est comme te dire pourquoi on n'a pas gagné la Coupe du Monde 2006. C'est la même chose. Mais non, c'est comme ça. C'est le destin, on va dire. On était l'équipe Lens était une équipe peut-être un peu plus mature. Peut-être dans la gestion du résultat, des émotions, ils ont été peut-être plus forts que nous. Ce n'est pas déception de perdre, c'est de ne pas être au Stade de France. Et je pense que ça, le public, le Sartois, méritait ce challenge. Je me rappelle que c'était la saison où le Paris Saint-Germain n'était vraiment pas bien. Donc, s'il y avait une saison où il y avait moyen de briller au Stade de France et de faire un petit coup contre Paris, c'était le bon moment. Donc, j'étais déçu. Et puis une finale, le moment PSG au Stade de France, ça aurait été fou. Et moi, je suis natif de Saint-Denis. Donc, ouais, vraiment, ouais. Le Stade de France, oui, ça me parlait. Je l'ai vu se construire. Donc, ouais, ça parlait. Après, j'ai vécu des émotions très fortes à Bollet, au même arena. Tant pis pour le Stade de France. Moi, c'est mon plus mauvais souvenir. Quand tout le monde dit c'est mon meilleur souvenir, c'est mon meilleur match, pas du tout. Là, ça fait quelques années qu'on va revoir les vidéos. Je me disais, on a fait un truc de fou. Mais j'étais longtemps sans pouvoir regarder ce match-là. Je le détestais. Maintenant, ouais, je le re-regarde parce que je me dis, ce qu'on a fait revenir au 4-4, c'est fou. Soit tu vis de regrets, soit tu te dis que tu as eu la chance. Et moi, je me dis que j'ai eu la chance. Toi, j'ai eu la chance de voir ça. Enfin, je veux dire, tu es supporter d'une petite ville du monde qui n'a pas une histoire de football, tu vois, encore bien créée. Moi, de mémoire de supporter, pour les matchs que j'ai connus, c'est mon meilleur souvenir à Bollé. Je pense que les gens de Valor Télé ont passé un bon moment à regarder ce match qui était assez fou. Mais ce jour-là, il fallait être à Bollé. Il fallait y être, c'est sûr. Le scénario a fait qu'il y a un match qui restera gravé. J'ai fait quelques matchs ramasseurs de balles, mais celui-là, c'est vrai que tu t'en souviens plus facilement que les autres. Et je pense que c'est certainement un des plus beaux matchs à Bollé. Je pense que ceux qui étaient présents dans les tribunes s'en souviendront certainement. Je ne sais pas si je devrais le dire, mais quand je suis arrivé à Bollé, je ne savais pas qu'il y avait une équipe du Mans. Moi, je suis de la campagne et j'ai joué au foot, mais je n'avais jamais regardé dans les journaux. C'est après que je m'y suis pris un petit peu avec eux. Après, tu es fier quand tu travailles pour un club comme ça. Personnellement, ça m'a peut-être amener un peu de sympathie envers le club du Mans. Tu joues en Le Mans-Lance, tu repenses à ce match. Même quand tu joues en Ligue 2, quand vient le moment du Le Mans-Lance, tu repenses à ce match. Il fait partie de tous les fantasmes de footballeurs qu'on rencontre une fois tous les 5-10 ans. Pas plus. C'est un match fou. Tu te dis, tu as envie de vivre des émotions pareilles plus tard. De toute façon, je pense que tout le monde veut faire ce métier-là pour vivre des moments comme ça. Moi, en tant que joueur, je n'ai jamais vécu ce genre de situation. Jamais. C'est un match dans l'histoire, un match fou dans l'histoire. Quand tu viens dans un stade, tu viens pour vivre des émotions, pour vibrer pour ton club. Là, on a vibré pour notre club. On n'a pas gagné, mais on a quand même vibré. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'ai eu des joueurs que j'ai encadrés les 5 dernières années qui étaient, c'était peut-être des fois leur premier match, la première fois qu'ils allaient au stade ou comme ça. Ils s'en souviennent. Ils viennent, je me souviens, il y a eu 5-4, c'était génial. Non, ce n'est pas génial, on a perdu. Mais pour les gens, ça reste, je crois, un moment fantastique pour les supporters sûrement le match de l'histoire du club, même s'il est perdu. C'est difficile de faire, de bâtir une histoire sur une défaite, mais c'est quand même le match, le moment. Je referais sans doute le papier parce que j'étais un jeune journaliste, ce n'était pas le meilleur. On ne fait jamais nos meilleurs papiers d'ailleurs sur les comptes d'une match parce qu'on manque un peu de recul, etc. Mais le titre, je ne le trouve pas si mal. Je pense que, historique, malgré tout, c'était ça. C'était un match qui reste dans les mémoires. On en reparle encore aujourd'hui, on en reparlera pendant très longtemps. Et historique parce que finalement, avec le recul, on se rend compte que c'était aussi l'apogée du club. C'était la meilleure saison du club. Et que derrière, en fait, ça n'a pas été tout à fait linéaire, mais finalement, c'est un long déclin qu'on a connu jusqu'à la liquidation en 2013. Il y a vraiment eu un avant et après où la fin de saison, on était très bien placés, on devait lutter sur les places européennes. La fin de saison, elle est décevante. On sait ce qui est arrivé. Beaucoup de joueurs qui arrivaient en fin de contrat ou qui avaient d'autres aspirations. C'est la fin d'un cycle. Pour moi, c'est la plus grosse erreur du club. De laisser tout le monde partir comme ça en même temps, ce n'est pas le bon choix. Derrière, après, il y a Rudi Garcia qui s'en va. Il y a toute une équipe qui s'en va. De mémoire, il y a 11 joueurs qui s'en vont avec plus l'entraîneur à la fin de la saison. Je pense que si on gagne ce match-là, ça change tout parce que Le Mans déjà prend une dimension différente. On atteint le Stade de France donc en termes de visibilité, c'est autre chose déjà. Ça nous permet peut-être d'accrocher un tour préliminaire de Coupe UEFA ou quelque chose comme ça qui permet au club de se faire connaître sur la scène européenne. C'est vrai que cette défaite-là, peut-être que c'est le moment où ça casse un petit peu la dynamique qu'on avait à ce moment-là. Ce n'est pas cette défaite c'est que tout le monde a vu qu'on avait des joueurs de haut vol, de haute qualité. Nos joueurs ont été vus donc ils ont été achetés et c'est sûr que l'ambition de nos joueurs s'est multipliée. C'est normal, les gars, ils partent au PIG, ils partent dans des grands clubs. C'est normal, c'est la loi du foot, c'est la loi du jeu. Tu la gagnes, tu fais cette Coupe d'Europe ou quelque chose, tous ces joueurs à fort potentiel pour qui Le Mans était un tremplin, peut-être que Le Mans n'est plus un tremplin en fait. Et Le Mans devient un club où tu peux aller gagner des titres et aller vivre des émotions très fortes et tu vas pas aller chercher le bonheur ailleurs en fait. J'ai été très peiné en fait de tout ce qui est arrivé après par rapport au club, la descente, le stade construit, etc. Moi je pensais que ce club-là, il allait s'installer en fait et ça a été qu'éphémère. Tout le monde se dit Le Mans, ça va compter mais en fait sur la durée, ben non. Et ce match-là, c'est un beau résumé. Des moments très hauts, des moments très bas et l'arrivée, ça ne tombe pas dans ton sens. C'est dommage quand tu as un stade pareil aujourd'hui de ne pas pouvoir avoir une équipe de L1. Je trouve que c'est triste. Après la suite pour Lens, c'est 10 ans de galère. Bernard Menti qui va s'élancer ! Et c'est but ! Qui est contre pied ! Qui est contre pied tout doucement ! Le titre est dans la poche de Parisiennes ! Une soirée et une fin de saison cauchemardesque. Au coup de sifflet final, une centaine de supporters envahit la pelouse. Intervention des stadiers et des CRS. Lens, cinquième budget de Ligue 1 est officiellement relégué. Ça va être l'ascenseur, ça va être la quatorzième place en Ligue 2, ça va être la lutte pour ne pas descendre en Nationale. Ça va être des années de galères auxquelles tu ne t'attends vraiment pas. Moi, à 13 ans, on va se maintenir. On vit une mauvaise passe, on va se maintenir, c'est sûr. On ne peut pas descendre en Ligue 2. Lens ne peut pas descendre en Ligue 2. Et ça va y passer quelques années. C'est, on va dire, un petit peu la jonction entre les deux clubs depuis pas de finale, pas rebelote une demi-finale. Un jour, le Mans sera au Stade de France, j'en suis persuadé. Je garde la bâche historique des Warschippers pour deux raisons. La bâche historique des Warschippers, la première bâche Warschipper, elle a été fabriquée main, elle est chez moi, elle est stockée et elle sortira dans deux occasions, le premier match de Coupe d'Europe et au Stade de France. Et crois-moi que je compte, avant de mourir, emmener la bâche que j'ai cousue moi-même avec mes petites mains au Stade de France ou au premier match de la Coupe d'Europe. T'entends ? Je vais l'emmener. C'est écrit. Je serai vieux, les mecs du COP ne me connaîtront peut-être même plus, mais j'arrive avec un truc en disant, attention, le bout de tissu, c'est engagé depuis 92. Et t'inquiète pas qu'il y aura de la place. La bâche historique, elle est enfermée, elle sortira qu'à ces deux occasions-là. Elle est enfermée, elle attend et moi j'attends. Je sais qu'elle ressortira. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501